... Je m'appelle Mélissandre. Je fais partie des 10% de Français qui partagent leurs données de santé pour des recherches médicales. C'est important pour moi de partager mon expérience. Je n'aurais jamais imaginé faire ça un jour. Et pourtant, j'ai partagé mes données pendant près de 3 ans. On ne peut pas dire que je sois une grande sportive, mais je compense avec la marche. J'habite dans un endroit qui s'y prête plutôt bien et ça me permet de remplir mon quota d'activité physique quotidienne. Au début, je m'y suis mise parce que mon médecin m'a rappelé souvent à l'ordre. Depuis, j'ai fini par y prendre goût. Comme tout le monde, j'utilise maintenant l'ENS, mon espace numérique de santé. Il m'accompagne dans tout mon parcours médical et collecte des informations de santé précieuses. État de fatigue, sensation de faim, essoufflement. En fait, c'est une source d'informations hyper précieuses pour le médecin et il peut y accéder pendant les consultations. Un jour, j'étais chez mon médecin pour une consultation de routine. Il a regardé mon ENS et a relevé plusieurs informations qui pouvaient expliquer la fatigue chronique dont je lui avais fait part. Il a remarqué une perte de poids, une sensation d'essoufflement anormal et mes résultats d'analyses sanguines qui n'étaient pas très bons. Il a suspecté une maladie et il m'a prescrit des examens complémentaires. Une semaine plus tard, on m'a annoncé que j'avais un cancer du poumon. Je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à cela. Ça a été un sacré choc. J'ai subi une opération chirurgicale et j'ai commencé un traitement. Six mois après, mon spécialiste m'a parlé d'un programme de recherche qui visait à améliorer le diagnostic, le suivi et le traitement des cancers du poumon pour les fumeurs passifs de plus de 40 ans. Si je pouvais faire quelque chose pour eux, il fallait que je le fasse. À ce moment-là, j'avais plein de questions, mais elles concernaient plutôt l'anonymat et la sécurité de ce dispositif. Je suis prudente avec ce type d'informations. Mon docteur m'a alors expliqué que la technologie utilisée par l'ENS anonymisait automatiquement les données des contributeurs. Des programmes de recherche, il y en avait à l'époque deux. Un mené par un CHU sur les symptômes avant-coureurs du cancer du poumon et un second mené par un industriel qui conduisait une recherche sur les effets secondaires de la chimiothérapie. Deux semaines environ après cette consultation, et après en avoir reparlé avec mon spécialiste, je suis retournée sur mon espace contributeur et j'ai décidé de partager mes données. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est moi qui ai choisi les programmes auxquels je veux contribuer. Quand je décidais d'enclencher le partage, j'étais soulagée de voir l'accord de consentement. Je pouvais choisir les données que je voulais partager, et si je ne voulais partager que mes antécédents médicaux ou toutes mes données à venir. L'accord de consentement est fait pour être compris quelles données je partage, combien de temps de partage, et comment revenir en arrière. J'aurais très bien pu décider d'exclure mes données médicales, d'être d'avoir mon diagnostic, ou bien encore de retirer mes données ophtalmo. Mais je ne l'ai pas fait, parce que ça avait peu d'importance pour moi, une fois que j'avais pris ma décision de partager. Le partage, c'est un parcours. Le partage, c'est aussi pouvoir revenir sur ses choix. Aujourd'hui, je suis en phase de rémission, et j'ai décidé d'arrêter le partage de mes données de santé pour des raisons personnelles. J'ai dû me prononcer sur le droit d'usage de mes données qui ont déjà été collectées. J'ai décidé de les laisser sans limitation de durée, et uniquement pour les finalités qui étaient prévues dans l'accord de consentement que j'ai signé au début. Ça me tenait à cœur de partager mon expérience avec vous. Je pense qu'il faut en parler autour de nous, pour faire avancer la recherche médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?